Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parlais de mon avis sur le deuxième épisode de la saison 3 de Star Wars Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, le Mandalorian et Grogu se rendent sur Tatooine et retrouvent Bellimoto, dont il espérait qu'elle aurait un noyau de mémoire qu'il pourrait utiliser pour IG-11. Mais elle n'en a pas, mais propose de lui vendre R5D4 à la place. Dean Jarin accepte un contre-coeur et ils se rendent sur Mandalore. Donc, Dean envoie R5 pour scanner la planète, mais il ne revient pas. Il se dirige vers une grotte pour le retrouver, mais il est attaqué par des alamites, qu'il tue avec le savre noir. Après avoir effectué plusieurs tests, Dean découvre que l'air de la planète est respirable et repart avec Grogu. Il se dirige sous la ville de Sundari et à la recherche des mines, il tombe sur un vieux casque Mandalorian qui est en fait un piège tendu par une créature cyborg. La créature capture Dean et l'emprisonne. Grogu est alors envoyé pour chercher Bo-Katan Kraiz et lui demander de sauver Dean. Bo-Katan n'est pas impressionnée de voir le vaisseau de Dean à l'extérieur, mais une fois qu'elle voit que c'est Grogu tout seul, elle accepte de l'aider à sauver Dean. Bo-Katan et Grogu se feraient un chemin sous la ville et trouvent Dean toujours piégé par la créature cyborg, tentant d'extraire son sang. Après avoir tué la créature avec le sauvre noir, elle le sauve et propose de le garder en sécurité avant de retourner à Kalevala. Donc Dean refuse, insistant pour qu'il se baigne dans les eaux vivantes. Toujours indifférente à ce qu'il suive l'ancienne voie, Bo-Katan accepte de l'emmener dans les mines. Dean se baigne dans les eaux tout en récitant les paroles du credo, mais soudainement, il coule au fond et Bo-Katan plonge pour elle sauver. Elle parvient à le récupérer, mais en remontant la surface, elle aperçoit un mythosaure réalisant que les histoires qu'on lui avait racontées lorsqu'elle était enfant étaient vraies. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, en vrai, encore une fois, un plutôt bon épisode. Alors, déjà, bon, le passage sur Tatooine. Alors, très clairement, je sens que c'était juste pour revenir sur Tatooine, parce que, clairement, dans toutes les séries et saisons, Dean est tout le temps amené à retourner sur Tatooine. Et d'ailleurs, un petit easter egg, il est fait mention sur Tatooine de la fête de la Bunta, qui est donc l'événement où Anakin avait fait la course dans la menace fantôme. Alors, pour l'ajout d'un R5-D4, alors, en vrai, ça va. Même si, bon, alors, très clairement, la petite capsule derrière le cockpit, techniquement, elle ne sert plus à rien, désormais. Mais à part ça, je pense qu'on est tous d'accord qu'un petit camion de boba pour la référence n'aurait pas été de refus. Alors, le visuel de Mandalore dévasté, alors, franchement, c'est de toute beauté, là, le visuel, là, des ruines et tout. Et alors, bon, je trouve aussi qu'il y a, par contre, un peu trop de répétition, là, comme, déjà, l'arrivée de Dean sur Mandalore. Après, Grogu, il repart pour changer Bo-Katan, qui refait exactement le même trajet que Dean. Enfin, je trouve que là, il y a un peu de la répétition, là. Et donc, alors, pour la créature cybernétique, alors, très clairement, un petit peu déçue, parce que, déjà, je trouve qu'elle est assez stylée, avec son côté un peu grévousse, là, mais j'aurais aimé qu'ils expliquent un peu mieux qu'est-ce que c'est que ce truc, comment il survit, c'est quoi l'origine. Enfin, très clairement, ça aurait mérité plus d'explications pour ce truc-là. Et l'apparition du mythosaure, alors, très clairement, c'est une assez bonne surprise de voir cette bête qui prête son crâne en tant que symbole pour les Mandaloriens et tout. Enfin, vraiment, le mythosaure, très bonne surprise. Et aussi, alors, bon, dernier truc. Comment ça se fait que Dean, il est tombé au fond des eaux vivantes aussi rapidement, parce que, là, clairement, il venait à peine d'entrer dans l'eau qui était déjà tout au fond, là. Non, mais techniquement, Bo-Katan, elle aurait dû retrouver Dean en pleine chute, là. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, un épisode plutôt satisfaisant. Et au passage, je vais dire tout de suite, je n'ai pas hâte pour le prochain. Et donc, à part ça, pour ce qu'il me manque sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.